Mon roman, Les ombres filantes, parle de deux choses principalement, du moins c'est deux choses dont j'ai tenté de parler. Ça parle de forêt, bien évidemment, qui est le contexte, et ça parle de famille, qui en est en quelque sorte le fond. La marche en forêt est longue et périlleuse, et la forêt, bien évidemment, et la nature ne sont pas un cadre idyllique, mais plutôt hostile et difficile, ce qui en revient à quelque chose de bien réel, je crois. Et donc mon personnage, dans un contexte de panne d'électricité généralisée, cherche à se rendre au camp de chasse, où sa famille s'est réfugiée depuis le début de la panne, donc depuis de longs mois. Et donc dans cette forêt obscure et sombre, il retrouve les siens, un peu comme une bouée de sauvetage, comme un repère immuable. Cependant, la famille, c'est comme ça, on est heureux de les retrouver, mais après un certain temps, les choses se compliquent et les dynamiques et les conflits larvés refontent surface et les choses se corsent. Il faut savoir que mon personnage, lorsqu'il se rend sa famille, il est d'abord seul et il est un peu comme un vieil âne têtu qui marche et puis qui est prudent et puis qui est constant. Cependant, à peu près de temps, il rencontre un jeune homme qui est non pas égaré, mais qui est comme ça dans le milieu de la forêt et puis ils vont tisser une relation, ils vont s'adopter un l'autre un peu. Et à partir de là, cette relation-là devient extrêmement significative dans la mesure où l'un et l'autre vont s'épauler et, je dirais, vont créer une nouvelle dynamique ou un duo assez insolite. où le jeune homme, qui est un enfant de 10-12 ans, c'est pas dit, Olio, qu'il s'appelle, va forcer mon personnage principal à sortir de ses habitudes, donc à être imprudent, à aller à la rencontre des gens qui aussi se sont réfugiés en forêt. Il va voler pour essayer de se sauver, il va mentir allègrement et donc va forcer mon personnage principal à se révéler aussi émotivement, donc à réagir. Ce duo-là se complète tout en s'opposant, habituellement. On dit souvent de mes romans qu'ils sont noirs et à chaque fois, moi, je m'en étonne un peu, mais je dois admettre qu'il y a vraiment un contexte assez sombre. Donc, après ça, je dirais l'espoir ou la lumière qui vient de certains personnages, bien, est important. Donc, le jeune homme, cet enfant-là, en fait, devient bien évidemment porteur d'espoir parce qu'un enfant représente un peu la promesse de l'avenir, représente la suite des choses, etc., etc. Mais d'autant plus puisqu'il est fourbre, retard, insaisissable. Et donc, il y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte que cet espoir-là n'est pas où on l'attend, n'est pas dans la lignée, n'est pas dans la suite des choses, mais s'inscrit un peu en décalage. Et donc, lorsque mon jeune, mon personnage principal et son nouveau compagnon arrivent dans la famille, où les rôles sont assignés et établis, où chacun est à sa place, comme dans une dynamique de famille nombreuse habituelle, eh bien, le jeune homme, sa façon de porter de l'espoir, bien, c'est de mettre du sable dans l'engrenage sans s'en rendre compte, sa présence dérange, sa présence bouscule les choses, les règles établies. Et à partir de là, moi, je dirais, l'espoir est peut-être dans la déconstruction de la façon habituelle de perdurer dans le monde. La forêt, dans mon roman, bien sûr, elle est vaste, bien sûr, ce n'est pas un boisé, c'est un espace un peu sans fin à la manière, peut-être que les Grecs anciens concevaient la mer, donc qui impliquent certaines règles d'hospitalité ou en même temps de méfiance, puis en même temps que c'est un milieu hostile, mais qui regorge de ressources, encore faut-il savoir, les exploiter et s'en servir. Mais la forêt, surtout, la forêt, c'est un lieu mythique par excellence, c'est le lieu des apparitions, des disparitions, mais ce n'est surtout pas un endroit paisible, en fait. Et donc, j'aime bien cette idée-là que la forêt est une forêt qui est une étendue presque infinie, où, en le fond, toute traversée implique du temps, du temps qui se transforme en durée parce que c'est long, et donc qui implique une descente aussi, je crois, à l'intérieur de soi, de mon personnage ou de mes personnages. Un roman est toujours l'espace pour faire écho à d'autres romans pour moi, et donc si les ombres filantes s'inscrivent même en filiation avec mes deux précédents, bien que ce n'était pas planifié au départ, ça forme une espèce de cycle, oui. Et dans les trois romans, je fais quelques références, des textes qui m'ont animé, qui m'ont nourri, et des fois, je leur adresse certains clins d'œil, certains plus subtils, d'autres pas. Mais donc, bien sûr, dans Les ombres filantes, il y a un clin d'œil à une autrice que j'admire, et qui est une amie à moi maintenant, Jean Higland. Bien sûr, aussi, il y a d'autres clins d'œil. On retrouve un petit clin d'œil à La route de Carmack McCarthy. Ces oeuvres-là, qu'on les nomme ou qu'on ne les nomme pas, nous habitent. Et donc, un imaginaire, que ce soit l'imaginaire de la forêt, n'est pas juste une expérience individuelle qu'on fait d'une chose, mais bien à tous ces récits-là qu'on a intégrés, qui nous ont invités, puis qui font partie de notre imaginaire.